... Radio TLA, le 19h. Bonjour, c'est lundi, nous sommes le 30 novembre et c'est le 19h de Radio TLA. Soyez les bienvenus. Vous les avez entendus toute la semaine dernière ici même. Ils vous ont proposé une sélection et une lecture chaque soir de textes qui mettaient en avant les luttes et l'engagement. Nous avons aujourd'hui ouvert le micro à la belle jeunesse. Parce qu'en dehors de Radio TLA, ce groupe de jeunes gens originaires de Tremblay, Sevran et des alentours est une jeunesse engagée, une jeunesse militante et travailleuse, une jeunesse qui veut prendre la parole. C'était d'ailleurs le nom de leur événement le 8, 9, 10 octobre dernier. C'est le sujet donc de l'émission du jour. Nous parlerons dans un instant avec Lorelai, elle est présidente de l'association. Elle est aussi étudiante et avec elle, on fera le point sur l'actualité des lois qui en ce moment risquent d'affaiblir nos universités et donc aussi nos chercheurs. On ira ensuite avec Kelly et Eva parler du documentaire qu'elles ont réalisé autour de la première création de la belle jeunesse. Elles se sont impliquées énormément là-dedans. La pièce s'appelle Proche, le documentaire proche au cœur de la belle jeunesse. Et enfin, la belle jeunesse vous propose ce soir une nouvelle lecture, un texte de Marc Bloch, grand historien français, héros de la résistance et presque visionnaire. Vous découvrirez le texte proposé par Emmanuel, élu par Alan tout à l'heure. Bienvenue dans ce 19h de Radio-Téla, c'est le 30 novembre avec la belle jeunesse. Dans cette première partie du 19h consacré à la belle jeunesse ce soir, nous accueillons Lorelai. Bonjour Lorelai, bienvenue. Bonjour Lorelai, tu es présidente de l'association. On t'a vu sur scène dans Proche avec le groupe en octobre. On t'a entendu la semaine dernière dans les lectures que vous proposiez chaque soir ici dans le 19h. Et en parallèle de tout ça, tu es aussi étudiante. Et c'est avec cette casquette aussi qu'on te reçoit aujourd'hui. Tu vas nous parler de la situation des étudiants et des universités en France. Alors sur ce sujet, le climat social est assez tendu en ce moment. On entend le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui accuse certains universitaires d'islamo-gauchisme. Il y a aussi dans les tuyaux une loi, une loi qui fait beaucoup débat dans le monde universitaire, mais qui au fond va toucher plus largement à ce qu'est notre société et au devenir de nos étudiants aujourd'hui et de nos enfants demain. Cette loi s'appelle loi de programmation de la recherche. Elle est adoptée et deux amendements touchant la liberté d'expression au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche ont été ajoutés par le Sénat dans la nuit du 28 au 29 octobre. Et ces amendements, ils criminalisent désormais la mobilisation étudiante. Et c'est pour ça que les étudiants, Laurel, là, ils sont massivement dans la rue aussi. C'est ça. Alors en fait, la LPR, du coup, loi programmation de la recherche, elle est proposée depuis février 2019. Et en fait, avant qu'il y ait ces amendements qui passent au Sénat, du coup, il y a un mois, il y avait déjà tout de suite une mobilisation de la part des étudiants, de la part des enseignants-chercheurs et plus particulièrement des personnels des universités contre cette LPR, du coup. Et effectivement, dans les deux amendements qui ont été ajoutés là par le Sénat, il y a ce qui est rendu compte, qui est la criminalisation de la mobilisation étudiante. Donc, pour ça, on peut retenir juste un fait qui est complètement même alarmant. C'est-à-dire qu'en fait, le texte, il prévoit jusqu'à un an d'emprisonnement et 7500 euros d'amende pour, là, je cite, « toute personne pénétrant ou se maintenant dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement supérieur sans y être habilité, dans le but d'entraver la tenue d'un débat organisé dans les locaux de celui-ci. » À savoir qu'à ça s'ajoute le fait que si c'est considéré comme étant quelque chose de fait en réunion, ça va jusqu'à 4 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, ce qui est juste énorme. Et en dehors, donc outre de la lourdeur de la peine, le texte, il vise pas seulement, du coup, l'entrave au débat, mais aussi la présence dans le but d'entraver. Et c'est cet amendement qui pose beaucoup de questions parce que ça se place dans une continuité un peu de justice préventive qui est a priori, du coup, très à la mode actuellement chez les législateurs et les législatrices. Et puis, ça pose la grande question de qu'est-ce que c'est dans le but d'entraver ? Jusqu'où on va ? Qu'est-ce qu'on considère comme étant le but d'entraver ? Il y a une question par rapport à ça aussi qui se pose. C'est que souvent, quand il y a des lois, il y a des débats à l'Assemblée, au Sénat. Et là, dans la majorité des tribunes qui sortent d'enseignants-chercheurs qui sont en train de se mobiliser contre cette loi, ils se plaignent aussi de ne pas être écoutés par la ministre chargée de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal. Et aussi, il y a une écoute qui ne se fait pas dans la rue même, parce que vous êtes sur le terrain, vous êtes mobilisés, vous manifestez pour vous faire entendre. Et dès cet instant, vous mettez aussi le pied dans la rue. Il y a une criminalisation qui se fait parce que vous êtes réprimés quelque part. C'est ça. Alors, la mobilisation, elle est d'autant un peu plus compliquée en ce moment parce que Covid, parce que confinement. Mais depuis la proposition de loi qui était début février, il me semble, il y a eu tout un mouvement de grève de la part du corps enseignant, des chercheurs, comme je disais tout à l'heure, ou même des BIAT, donc des personnels administratifs, techniques des universités. Et du coup, depuis février, on est mobilisés contre cette loi. Et il y a vraiment cette impression, du coup, de ne pas être entendu. Et de... Enfin, je veux dire, ces deux amendements qui ont été ajoutés au Sénat montrent bien qu'ils sont complètement hors sol de ce qui se passe et de ce qui est demandé par les personnes qui sont touchées en priorité par cette loi. Alors là, il y a un amendement où on peut juste rentrer dans le détail un petit peu parce qu'il est un petit peu flou, on va le dire comme ça. Il parle des valeurs de la République, ce qui en soit déjà n'est pas défini. C'est ça. Les deux amendements, du coup, le deuxième amendement du Sénat, il y a un mois, nous demandent d'ajouter la contrainte, du coup, des valeurs républiques qui est, là encore une fois, je cite, les libertés académiques s'exercent dans le respect des valeurs de la République. Sauf que, quelque part, déjà, les libertés académiques, c'est quelque chose qui a été de pair avec la naissance de l'université. Enfin, si on remonte au Moyen Âge, c'est quelque chose qui est né en même temps que les universités. Par exemple, les maîtres qui formaient, du coup, une corporation, enfin, voilà, à part vraiment avec les étudiants de cette époque-là, ont été les premiers à avoir acquis le droit de grève, un peu comme on pourrait l'entendre aujourd'hui. Et ils se distinguaient par cette très grande autonomie et qui n'a pas cessé, du coup, d'être remise en cause. Enfin, si on part du Moyen Âge, c'est loin. Et encore, du coup, maintenant, aujourd'hui, d'autant plus qu'ici aussi, ils se posent la même question que tout à l'heure avec cette histoire d'amendement sur le fait d'entraver un débat, c'est que ces valeurs, effectivement, elles ne sont pas définies. Et donc, il est difficile ici aussi de savoir dans quel cadre est-ce que ces valeurs-là, elles peuvent être entachées, si je peux dire ça comme ça. Et ce flou-là, il risque de permettre des décisions complètement arbitraires. Et ça pose le même souci, encore une fois, que le premier amendement. On va vous mettre dans la description de l'émission des liens pour que vous puissiez entrer un peu plus dans le détail par la lecture des tribunes, notamment, qui ont été faites par les enseignants, chercheurs. Et puis, on suivra aussi le combat de cette loi ici. Merci beaucoup, Lorelai. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Radio TLA. Et merci de prendre la parole. Malgré ça, malgré cette mobilisation, malgré le fait que les cours, en ce moment, se font à distance, c'est très compliqué. Vous êtes mobilisés avec La Belle Jeunesse tous les jours pour proposer des lectures, justement, sur ce que vous aviez envie de dire. Et c'est hyper important aussi qu'on vous entende ici. Et ça nous fait du bien. Merci beaucoup, Lorelai. Deuxième partie avec La Belle Jeunesse ce lundi 30 novembre. C'est le moment de faire un focus sur leur expérience. Et avec nous, c'est Kelly et Eva qui sont là. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Kelly, bonsoir Eva. Vous avez toutes les deux réalisé Proche au cœur de La Belle Jeunesse. C'est un documentaire d'une trentaine de minutes qui retrace le parcours artistique, mais pas que, du groupe de La Belle Jeunesse dans la création de Proche, la pièce. Racontez-nous l'idée de départ. D'où elle vient, cette idée de départ de faire un documentaire à côté de la création de Proche ? Alors, au départ, ce n'était pas du tout sans être un documentaire. Moi, j'avais eu l'idée de juste avoir une vidéo que je filmerais avec mon téléphone et qu'on se regarderait entre nous. Parce que j'adore capturer des moments de vie. Je pense que j'ai eu l'impression aussi que ce qu'on allait faire sur le plateau, ça allait être quelque chose et que surtout, ça serait super intéressant d'avoir un souvenir de ça. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure de l'avancement du projet sur le plateau, le projet de juste vidéo a aussi évolué. Et donc, ça s'est très rapidement... Enfin, ça s'est plus dirigé vers un documentaire. Et du coup, à ce moment-là, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas être derrière la caméra filmée et être sur le plateau. Du coup, j'ai demandé à Eva, je lui ai expliqué le projet et elle a tout de suite accepté. Et voilà, on s'était rencontrés trois mois avant en fac de cinéma. Et c'est comme ça qu'en fait est né le projet documentaire. Alors, c'est ça, le truc, c'est que toutes les deux, vous êtes en fac de cinéma, vous faites des études là-dedans. Et donc là, à partir de ce documentaire, vous créez un travail qui est un travail personnel, mais qui du coup vient percuter votre travail et que vous avez envie de rendre professionnel. Et la première difficulté, c'est ce que tu disais, Kelly, c'est que tu étais aussi comédienne sur la pièce. Eva, toi, comment tu t'intègres là-dedans sans connaître le groupe et pour autant, tu intègres le projet, le travail et tu travailles avec Kelly à côté de la pièce pour monter ce documentaire ? Comment ça s'est articulé ? Dans un premier temps, c'était un petit peu, pour moi, j'arrivais dans un projet qui était déjà en route, qui était déjà construit. Donc, je pense que la première étape, c'était un peu de m'adapter et d'apprendre à connaître un peu et de comprendre un peu la dynamique du groupe. Et moi, j'étais là un peu, je dirais, d'un point de vue extérieur. Donc, j'essayais de filmer et de capter ces moments de vie sans trop m'intégrer pour avoir gardé vraiment ce regard extérieur. Et en même temps, vivre à travers les images avec le groupe. Et dans cette aventure, plutôt, il y a un travail à quatre mains. Il y a eu des points hyper positifs, des points aussi qui ont été plus compliqués à gérer. Et j'aimerais bien qu'on parle des deux. Et de mon point de vue, comme vous disiez, il y avait un travail qui n'était pas là avant. C'est-à-dire que vous n'aviez jamais fait de documentaire et là, vous montez un documentaire. Qu'est-ce que ça vous a appris d'accompagner ça à travers cette création, à travers le documentaire de la Création Proche ? Et quels ont été les freins que vous avez rencontrés ? Et le premier d'entre eux qui était inhérent à vous, c'était le confinement. C'est sûr que le confinement, pour la troupe, mais comme pour nous, ça a été vraiment le plus gros frein. Parce que nous, notre travail, c'est vraiment les images. Et du coup, il fallait trouver aussi des moyens d'illustrer le confinement, mais sans pouvoir être là avec la troupe et les filmer. Donc, on a essayé ça. Et puis, c'était aussi surtout continuer à travailler, à faire du montage et à discuter du projet à distance avec Kelly. Et oui, c'était assez difficile. Kelly, côté positif, qu'est-ce que ça vous a appris de faire ce documentaire ? Qu'est-ce que vous en avez retiré à la fin ? Vous êtes partie d'un point A à un point B, mais il y a eu du chemin. Vous avez évolué. Oui, je pense que pour Eva et moi, ça nous a donné un peu un premier goût du travail de la réalisation. On savait que ça n'allait pas être facile, mais on a été super bien entourés, que ce soit par l'équipe du théâtre, par l'heure à midi, etc. Et je pense qu'on a vraiment grandi à travers cette première expérience de réalisation. Et on en a eu de toutes les couleurs. Et je pense que ça nous a vraiment donné un goût de ce qu'allait être les prochains projets qu'on pourrait faire par la suite. Alors justement, par la suite, c'est quoi ? Où est-ce que vous avez envie de l'emmener, ce documentaire maintenant ? Comment vous voulez le faire vivre ? On l'a montré le 8, 9, 10 octobre au public qui était présent sur l'événement. Maintenant, la belle jeunesse prend la parole. Et maintenant, vous aussi, avec vos études, vous avez peut-être découvert qu'il pouvait aller plus loin. Comment vous voyez la suite là-dedans ? Où vous voulez l'emmener ? En fait, notre objectif avec le documentaire, ce serait d'essayer de continuer à le faire vivre. Peut-être en essayant de le proposer à des festivals de cinéma, si toutes les conditions sont là. et pareil pour nos futurs projets, continuer à faire des choses qui nous plaisent et qui nous poussent un peu plus vers là où on veut arriver, je pense. Et toutes les deux ensemble, est-ce que vous avez prévu de retravailler ensemble sur d'autres choses, sur d'autres projets à l'école, en dehors ? Oui, je pense que là, le documentaire, on a eu déjà l'occasion de travailler sur des petits formats à la fac. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'on avait vraiment le même œil et que du coup, on n'a pas vraiment eu à se chercher d'un point de vue artistique parce que déjà, on était très similaires dans notre façon de faire et notre façon de montrer. Mais du coup, là, le documentaire, c'était vraiment un premier pas pour les prochains projets qu'on va faire ensemble. Là, on a fait un documentaire, mais on se dirige vers plus des fictions maintenant. Merci beaucoup, Kelly, Eva, pour ce témoignage, cette expérience que vous avez traversée à travers la belle jeunesse et à travers ce documentaire qui s'appelle Proche au cœur de la belle jeunesse. On va essayer de pouvoir le faire vivre un peu plus loin maintenant avec vous en en parlant justement ici, par exemple, et en le poussant dans ces suites que vous voulez lui donner en tout cas. Merci à toutes les deux, belle continuation. Et puis, on vous entend encore sur Radio TLA dans ce 19h. À bientôt. À bientôt, merci. Merci, au revoir. Et pour terminer ce 19h avec la belle jeunesse ce soir, un texte, une sélection de l'historien Marc Bloch, proposé par Emmanuel et lu par Alan. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Marc Bloch, qui est historien, nous livre un témoignage de cette étrange défaite que fut la bataille de France et l'installation d'un régime collaborationniste. Dans ce texte, publié en 1946, deux ans après l'arrestation et l'exécution de Marc Bloch par la Gestapo, il revient sur ce drame prévisible qu'était l'arrivée de la guerre et le suicide européen. Voici le texte. J'appartiens à une génération qui a mauvaise conscience. De la guerre, c'est vrai, nous étions revenus bien fatigués. Nous avions aussi, après ces quatre ans d'oisiveté combattante, grande hâte de reprendre sur l'établi où nous les avions laissés envahir par la rouille les outils de nos divers métiers. Nous voulions, par des bouchées doubles, rattraper le travail perdu. Telles sont nos excuses. Je ne crois plus, depuis longtemps, qu'elles suffisent à nous blanchir. Nous sommes beaucoup à avoir mesuré très tôt l'abîme où la diplomatie de Versailles et la diplomatie de Rure menaçaient de nous précipiter. Nous comprenions qu'elles réussissaient ce merveilleux coup double, nous brouiller avec nos alliés de la veille, maintenir toute saignante notre antique querelle avec les ennemis que nous venions à grand peine de vaincre. Comme nous n'étions pas prophètes, nous n'avions pas deviné le nazisme, mais nous prévoyons bien que sous une forme dont nous nous avouions incapables de dessiner avec précision les contours, le sursaut allemand viendrait un jour, alimenté par les rancunes, dont nos folies multipliaient la semence et que son déclenchement serait terrible. Si l'on nous avait interrogés sur l'issue vraisemblable d'une seconde guerre, nous aurions répondu, sans doute, par l'espoir d'une seconde victoire. Mais sans nous dissimuler que, dans cette tourmente renouvelée, la civilisation européenne risquait de sombrer à jamais. Nous sentions, d'autre part, dans l'Allemagne d'alors, la montée encore timide de bonne volonté, franchement pacifique, honnêtement libérale, qu'il ne tenait qu'à nos chefs d'encourager. Nous savions tout cela. Et pourtant, paresseusement, lâchement, nous avons laissé faire. Nous n'avons pas osé être, sur la place publique, la voix qui crie, d'abord dans le désert, mais du moins, quel que soit le succès final, peut toujours se rendre la justice d'avoir crié sa foi. Nous avons préféré nous confiner dans la craintive quiétude de nos ateliers. Puisse nos cadets nous pardonner le sang qui est sur nos mains. Adeptes des sciences de l'homme ou savants de laboratoire, peut-être fûmes-nous aussi détournés de l'action individuelle par une sorte de fatalisme, inhérent à la pratique de nos disciplines. Elles nous ont habitués à considérer, sur toute chose dans la société comme dans la nature, le jeu des forces massives. Devant ces lames de fond, d'une irrésistibilité presque cosmique, que pouvaient les pauvres gestes d'un naufragé ? C'était pas mal à interpréter l'histoire. Parmi tous les traits qui caractérisent nos civilisations, elle n'en connaît pas de plus significatif qu'un immense progrès dans la prise de conscience de la collectivité. Là est la clé d'un grand nombre de contrastes qui, aux sociétés du passé, opposent si crûment celles du présent. Or, de quoi est faite cette conscience collective ? Sinon d'une multitude de consciences individuelles qui, incessamment, influent les unes sur les autres ? Se former une idée claire des besoins sociaux et s'efforcer de la répandre, c'est introduire un grain de levain nouveau dans une mentalité commune, c'est se donner une chance de la modifier un peu et, par suite, d'incliner en quelques mesures le cours des événements qui sont réglés en dernière analyse par la psychologie des hommes. Avant tout, nous étions requis, une fois de plus, par la tâche quotidienne. Nous avons, pour la plupart, le droit de dire que nous fûmes de bons ouvriers. « Avons-nous toujours été d'assez bons citoyens ? » Je n'étale pas ces remords par délectation morose. L'expérience ne m'a point appris qu'un péché confessé fut, pour cela, moins lourd à porter. Je pense à ceux qui me liront. À mes fils, certainement. À d'autres, peut-être, un jour parmi les jeunes. Je leur demande de réfléchir aux fautes de leurs aînés. Peu importe qu'ils les jugent avec l'implacable sévérité des âmes encore fraîches, ou leur réserve un peu de cette indulgence amusée dont les générations montantes accordent volontiers au vieillage le dédaigneux bénéfice. L'essentiel est qu'ils les connaissent pour les éviter. Merci d'avoir été avec nous ce soir. C'était le 19h de Radio TLA consacré à la belle jeunesse. Merci beaucoup, beaucoup à Lorelay, à Kelly, à Eva, à Emmanuel, à Alan et à toute la Béji et à Laure Amidi également. Merci beaucoup à vous tous. Merci à toute l'équipe du Théâtre L'Oragon qui présente, produit, concrétise ce 19h chaque soir. On se retrouve demain à 19h. Un nouveau numéro. On sera là au rendez-vous bien sûr et on se quitte avec la Yes We Dance de la belle jeunesse que vous aviez découvert il y a quelques temps maintenant mais c'est le moment de danser et de redanser chez vous. Très bonne soirée et à demain. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada